salut salut les amis aujourd'hui je voulais vous parler de la classe il dans kill squad donc petit aperçu rapide des compétences du sort du perso et c'est donc on va voir ça rapidement ensemble donc là je finis une petite game je suis presque level vector 70 ce qui est plutôt pas mal on commence à être fou les pics et c'est plutôt intéressant donc celle de il qu'est ce qu'elle fait exactement elle pose en fait des soins donc le soin que tu vois au sol et tu peux au fur et à mesure de ta montée donc si tu as vu la première vidéo découverte donc je t'invite à la voir si tu l'as pas vu j'expliquais dedans que tu prends des tessorts évolue tous les deux quatre six huit dix niveaux un an tout étrange de deux niveaux et c'est là où tu peux faire des améliorations donc par exemple là j'ai mis une amélioration qui fait que quand je prends le soin 1 ça me soigne mais en plus c'est une aura autour qui va soigner les alliés et ça c'est plutôt sympathique j'ai là comme tu peux le voir en bas le sort ultime qui j'ai des pilules au sort au sol donc tu as une dizaine qui donne des bonus diverses plus de la vie voilà donc là je joue pas à fond du coup pour te montrer là le clic droit c'est une boule qui va repousser les ennemis et la barrière en eux c'est une barrière qui quand les ennemis vont dedans ils vont être stun tout simplement voilà pour la présentation rapidos du perso de ses sorts on va avoir après cette partie plus en profondeur les sorts les variantes et on va se concentrer sur cette petite partie donc là je joue avec une autre classe c'est un ami à moi c'est un gunner elle est pas mal j'ai pas encore je veux vraiment bien cette classe mais c'est plutôt sympa la fois activé voilà comme ça ça permet aussi de voir des parties un peu plus haut level là on a en vétérans level 60 tu vois un peu comment le jeu fonctionne là il commence à tomber des objets épiques donc ça ça fait plutôt plaisir tout va jouer dans l'optimisation maintenant des slow donc je te trouverai ça après parce que c'est plutôt intéressant et on va voir ensemble rapidement comment ça se passe donc la banque on prend pas encore beaucoup de dégâts puisque c'est une phase qui encore simple dans le jeu et là ça va quand ils vont commencer à s'énerver là maintenant voilà il va falloir que je me concentre un petit peu quand tu dash tu as un petit boost des délais de dégâts donc penser à faire des dash souvent là ici il faut activer les piliers normand de temps en temps donc là c'est bon c'est activé on va voir ensemble l'art des compétences je veux juste montrer un peu la partie en enjeu là on va sortir les petites pilules magique ce qui donne des petites des petits bonus et de la vie donc c'est vraiment appréciable comme multi tu as l'autre ulti c'est une variante plus offensive plus de dégâts il faut savoir que tu peux poser des soins au sol que en fonction des dégâts que tu fais donc plus tu fais des gars entre guillemets plus la petite barre que tu vois qui est bleu va augmenter tu pourras poser un soin au sol ainsi de suite tout simplement là on attend que la mission se termine on va analyser les sorts ensemble rapidement et je vais te présenter tout ça on va terminer ça et ligne tac tu vois les démarches qui fait un c'est un très bon joueur t'as bien c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça alors les sorts du héros qu'est ce qu'on a je voulais qu'on fasse un peu plus de points dessus là malheureusement il est en anglais le jeu il ya un bug donc le jeu il y en anglais mais je me souviens un peu des skills donc là c'est ton gun qui peut surcharger selon les sortes que tu as les items que tu as tu peux avoir des choses à faire avec la surcharge tu verras plus tard dans le jeu tu peux avoir des items qui améliore cette surcharge ou qui te bloque juste justement quand tu es surchargé tu ne peux plus dps donc il faut faudra optimiser cette surcharge je te le dis au cas où si un jour tu rencontres le problème fait bien attention ici donc voici la fameuse petite boule que tu jettes sur de mémoire c'est le clic 3 qui va faire 400 dommages et qui va repousser les ennemis le soin au sol donc là ça explique que ça te donne un soin qui recouvre mille de vies et qui est généré en fonction des dégâts que tu as fait en plus à faire de dégâts puisque la fameuse barre bleue dont je te parlais va augmenter et plus tu vas pouvoir poser de soins au sol c'est le but du soigneur la fameuse barrière ici le qui permet de stone les ennemis qui passe dedans ici c'est la fameuse esquive donc après avoir fait l'esquive tu as un petit bonus d'attaque pendant une courte période de temps c'est ce que je disais et son passif qui est super intéressant c'est que tu peux ressusciter les autres plus rapidement voilà alors admettons tu es en game boom tu level tu passes level 2 tu vas avoir le choix entre ces trois sorts clairement quitte à prendre un leader c'est ma façon de penser je parle directement sur tout ce qui est soin tu vois tout ce qui est soin ici tu as un sort qui permet de quand tu poses le il au sol quand tu prends ça fait ça les repousses les ennemis qui sont devant donc ça c'est peut-être pas forcément vital à prendre tu peux prendre un sort qui va te permettre d'augmenter tes dégâts plus tu feras dégâts je te rappelle plus tu pourras poser plus rapidement tu pourras poser des soins au sol si tu te souviens bien donc moi ce que je prends donc ça n'engage que moi je prends celui là ensuite je prends celui là donc la ligne en fait ben voilà c'est tout simple je prends toute la ligne ici c'est quoi ou ennemis qui t'explique de venez de 10 500 dommages tu ne vois c'est pas intéressant personnellement je trouve donc je prends celui là celui là pour faire un peu plus de dégâts ici c'est ton ultime donc c'est les fameuses pilules que tu lâches qui vont donner des boeufs à tes potes et un peu de vie par pilule et ici c'est la partie la grosse boule partie un peu dps c'est une grosse boule est vraiment belle il fait un maximum de dégâts ensuite lever lui tu peux l'améliore tu peux améliorer va soit ton attaque de base soit lui c'est là il est super intéressant parce que quand tu vas prendre le soin tu vas voir la fameuse zone au sol qui ils tout le monde donc c'est celle dont je te parlais j'ai super intéressant parce que tout le monde va se regrouper sur le soin et du coup ben quand tu prends tu donnes la vie aux autres donc tu fais une pierre de coups et là au level 10 tu as le choix moi personnellement je prends les pilules tu peux améliorer tes attaques principales c'est un choix et moi je prends les pilotes on a dit ce qu'ils tombent tu as toute la team qui ont qui en profitent donc là tu en as cinq qui ont plus plus les cinq de base ça en fait le 10 voilà donc si tu veux t'orienter healer et c'est l'aspect que je connais le mieux donc je me concentre sur celle-là peut-être que je te parlerai d'autres spé plus tard je te conseille de prendre toute la ligne là voilà c'est super pratique tu as nous fait les les maps à deux joueurs et ça passe nickel au niveau de l'inventaire bon qu'est ce que j'ai pour l'instant j'ai pas encore mis tous mes slow parce qu'il faut looter des ingrédients il m'en manque deux tu vas pour mettre un slow en plus mais l'idée de ce perso c'est toujours bas on augmente la portée du rayon et les dégâts qui fait c'est à ici qu'est ce qu'on a on a moins de 45% de dégâts sur les saignements alors c'est pas forcément intéressant mais tu t'en fous le but du jeu c'est vraiment de chercher à augmenter ton gire score ton score de vecteur donc tu prends le premier thème qui a le plus haut niveau tu l'équipe tu fais une mission de mission et des que tu as 6000 5000 tu peux gratter le grader des items donc la regarde bim j'ai assez je vais acheter un item voilà le vers 70 j'ai plus 16% de chance qu'un ennemi la chale donc c'est plutôt sympa on l'équipe sur le perso et tu vas voir que mon score il peut peut-être légèrement augmenter on va voir parce que bon c'est la moyenne de tous voilà on passe à 69 et ainsi de suite tu augmentes chaque personnage tu as quitté un site suite là c'est un très 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 bon ni thème de ça veut dire que nous avons de ring trader will sell you plus soin lui point ça veut dire que quand j'achète une arme j'ai un slow en plus pour mettre des bonus dedans donc là j'en ai trois donc c'est complètement pété donc quand tu vas acheter une arme c'est à ça va boum tu l'équipe légèrement avant d'acheter là ça permet vraiment d'avoir quelque chose de plutôt sympa voilà donc ensuite qu'est ce qu'on a donc ça on a fait le point les sorts où on m'a laissé on a plein de différences selon les armes où tu découvriras toi-même pense à pas forcément de suite optimisé attendait dedans d'être d'avoir de l'épic l'épic se débloque au niveau 65 pour commencer à mettre des slow c'est pas utile avant ça se fait tranquille voilà le gun on l'a vu bon bon il n'y a pas grand chose d'autre à dire les skills on a vu rapidement pour l'instant on est encore en early donc il n'y a pas encore énormément de choses à faire mais c'est plutôt sympa les mécaniques sont bonnes des combats sont rythmés et ce petit leur est vraiment sympa en solo il est totalement chiant à jouer mais en groupe il est vraiment intéressant et tout le groupe bénéficie de tous ces petits soins donc c'est vraiment sympa je te laisse découvrir cette classe si tu as des questions tu me les mets en commentaire et si tu veux un tuto sur le guerrier pareil petite découverte des sorts tu sais c'est histoire de sans prétention n'hésite pas à me faire signe je te dis à bientôt tchao tchao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt tchao tchao